hey donc salut à tous c'est Val Beatbox pour nouvelle vidéo sur le serveur d'iPixel là on est bien sur le serveur d'iPixel voilà là il y a tout le mode de jeu et c'est pour vous que ça prend un petit peu mieux bien savoir jouer sur ce mode de jeu parce que les autres modes de jeu un petit peu m'en faut en tout cas sur ce mode je me débrouille pas trop mal alors tout d'abord c'est pour vous montrer dans votre inventaire vous avez ce que vous avez vous avez une boussole qui vous permet de vous téléporter le livre si vous voulez lire c'est juste pour dire qu'en gros les VIP gagnent 2 fois de plus la boussole c'est pour refaire apparaître tout le monde là ça va me faire la gué ah même pas hop je devais attendre 5 secondes et ensuite l'émeraude qui est sur presque tous les modes de jeu qui vous permet d'acheter des bonus avec l'argent que vous avez collecté là c'est le nombre de kills et ça c'est le nombre de coins ce qu'on vient de gagner c'est dommage là je viens de faire une bonne partie de son mancraft qui était beaucoup trop fort alors là vous avez une tête les têtes même mais celle du bas en gros toute celle de mexicains et ouais celle là aussi c'est qui coûte 15 000 qui coûte très cher c'est pour les VIP en gros aux 15 000 c'est 7 500 pour vous donc ce n'est pas très très cher en fin de soirée parce que là je viens d'acheter le forcefield alors j'ai acheté moi je vous conseille tout d'abord de commencer à acheter le triple shot qui est là qui est une arme vraiment très très utile ensuite la speed hat et ensuite acheter un petit peu de fortune là je suis déjà niveau 3 et pourquoi c'est niveau 4 et aussi celui-là qui coûte que 250 au niveau 1 250 et ensuite 500 donc on va rejoindre un petit serveur et on se retrouve tout de suite et donc on se retrouve par la deuxième partie de cette vidéo sur la map Egypte j'espère que ça vous plaira en tout cas moi je n'aime pas trop cette map c'est une map temps de désert ce qui est un petit peu logique et je suis jamais apparu de ce côté en plus ah bah si c'est tout en ce côté là que j'apparais en gros là il y a deux chemins il y a le chemin de gauche et le chemin de droite ah non c'est que j'apparais jamais de ce côté hop et c'est juste une petite boutique et ensuite vous arrivez au spawn adverse vous voyez c'est pas une très grosse map non plus sans sans dans le scoreboard là on va pouvoir déjà comme ça pour une autre là je suis rouge hop là il y a un petit mec plusieurs voilà un deux en tout cas moi je n'aime pas trop cette map parce qu'elle est beaucoup trop grande elle est beaucoup trop grande je trouve mais bon voilà après il y a des maps pour tout le monde j'essayerai de vous les présenter un petit peu toute de couple de kills voilà lui je l'ai tué il avait le triple shot il était dangereux quand même il aurait pu tuer beaucoup plus de gens que ça donc la 3 kills c'est pas énorme je crois que je suis peut-être pu l'avoir plus tôt mon triple shot celui là je l'utilisais dès que j'arrive plus près ça le problème sur les maps assez grande comme je vous ai dit le triple shot pour moi c'est le désolé c'est le bonus qu'il faut acheter en tout premier avant les têtes ensuite la speed hat c'est pour le map control toutes les autres hats c'est plus pour c'est souvent bien je trouve la meilleure c'est comme la speed hat ah j'ai du mal avec ma sourire merde lui je l'ai pas vu exactement avec le triple shot aussi c'est très bien pour tuer les gens qui sont en hauteur et tout le temps changer pour avoir tout le temps des bulles de neige sur vous hop ceux-là ah merde voilà comme là il faut jamais s'arrêter hop là ça va s'agir 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 on va essayer d'avancer un petit peu merde j'ai perdu mon bonus et je me suis fait tuer 10 13 pour l'instant c'est pas énorme sur le map à 100 parce que sur mention une map à 90 il me semble j'arrive à aller à des 50 kills parfois vraiment au maximum je vous le dis bien on m'entend plus j'ai une force field et le premier c'est que voilà je me suis pris une balle un peu perdue le premier c'est que 50 kills en fait ça ne compte pas genre les tnt en gros toutes les tnt ne comptent pas pour une kill donc c'est pour ça qu'elles sont peu utilisées par les joueurs qui sont dans le top en fait dans les premiers elles sont peu utilisées donc là je peux me permettre de l'utiliser un petit peu avant parce que j'ai de l'argent donc faut comme l'utiliser là je l'utiliser pour vraiment par exemple j'ai fait un peu le con j'espère quand même que cette vidéo vous plaira toujours sur le 540 pixels j'ai dû recommencer la vidéo et là j'ai fait une bonne partie 30-45 kills sur la map conventionnelle hop je ne l'ai pas mise à cause de son temps fort voilà il est mort l'avantage c'est aussi essayer de regarder tout le temps les noms à travers pour toi je t'ai vu voici et si vous allez dans la base adverse tout le temps tirer tout le temps avoir des boudonnés sur vous là par exemple je ne sais pas si vous l'avez bien remarqué mais j'ai changé ah merde je me suis fait buter et là vous voyez dans le chat your fortune habituelle j'ai 15% de chance d'avoir 2 gold nuggets quand je tue une personne donc c'est toujours bmf comme ça pour avoir le fortune c'est pour ça que maintenant je vais acheter que ça c'est pour avoir le fortune parce que ça rend d'économiser chaque fois le triple chute parce que ça vous fait gagner beaucoup plus trop crois-t-il à chaque fois normalement surtout sur les petites maps comme mentionne le truc est mort hop là j'achète le triple chute et là je te tue ah j'ai pas tué ah merde ah si il est mort mais je me suis fait tuer quand même je crois même que je suis mort et ensuite il me tue hop ça valage pas trop de l'acte j'ai pas en fait je sais que c'est pas énorme mais en tout cas la vidéo sera recatable c'est pour ça que j'ai peut-être un bon micro mais en tout cas je peux jouer sur cet ordinateur hop totalement hop 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 oh j'ai réussi à le tuer mais je me suis fait tuer ah oui expiré ouh on est en train de perdre c'est pas bon ça bon il a posé une TNT il a posé loin sur les maps comme ça moi je ne le conseille pas de poser des TNT voilà là je crois il a tué personne donc c'est un peu dommage il met une TNT comme ça ça fait 10 il faut mieux utiliser 2 plus cher c'est ce qui vous rend de la vie là comme j'ai plus beaucoup de bulles de neige je vais un petit peu les économiser ah là maintenant c'est bon peut-être on tue quelques personnes ça revient oh là tu m'as volé même kill dommage là j'ai déjà changé ouh là on va perdre alors on va utiliser le plus cher hop hop non on va le garder non je préfère garder et l'utiliser vraiment juste à la fin comme ça voilà là déjà les jeunes sont plus qu'à 5 et non on a 8 et je peux utiliser encore un peu plus cher maintenant au tout départ il y a eu la ligne de bonus du bas a été rajouté avant il n'existe pas donc c'est pour ça qu'avant le plus cher était très très utilisé maintenant il est très peu utilisé j'ai reçu de tuer oh 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 c'était chaud là ok là c'est l'évêque de la chance donc j'ai turopé et donc on a perdu je fais quand même 26 kills sur cette map que je n'apprécie pas je le dis 26 kills c'est pas malin ça fait un quart du score quand même mais c'est pas non plus un score de malade donc on va s'en trouver pour la deuxième partie j'espère que la première partie vous aura plu et donc on se retrouve pour la partie qui vient de se lancer on a les jaunes contre les verts et on va essayer de faire une petite bonne partie ça fait plus un petit moment on va essayer de lancer la partie c'est où je fais des parties un peu péter donc là je pense qu'on va pas aller chercher une partie d'exception déjà 2 kills vous voyez j'ai 3 game nuggets ça c'est grâce au... quand ça s'appelle fortune il me semble il n'appelle quelque chose comme ça et c'est grâce à ça hop on va se cacher un petit peu on va récupérer notre boucle de neige hop oui ça arrive un petit peu je suis d'accord hop là faut tirer voilà hop il faut toujours essayer de se cacher derrière un mur pour me tirer hop parce que le boucle de neige va prendre un petit temps là j'ai un bloc de change c'est un petit peu chiant là je sais qu'il y en a qui monte j'ai plus de beaucoup de boucles de neige là ça va pas le faire tiens ok oui j'ai réussi à le tuer oui j'ai réussi à le tuer donc ça m'a permis de récupérer quelques petits bouts de neige mais on va essayer de les économiser mais on va pas partir voilà trop tard on va aller les économiser j'ai fait que 5 kills c'est un peu de la merde je confirme hop oh bah j'ai tué quelqu'un sur le fer export hop c'est pour ça qu'il faut tout le temps qu'il arrive hop hop là je sais qu'il arrive hop ah dommage j'ai pas réussi à rester un petit peu trop longtemps oula par contre là j'ai de la chance j'ai pourtant j'ai que 15% de chance d'avoir le col de noigate 100 plus hop 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 il sort pas beaucoup mais j'ai l'impression qu'il calme pas mal hop ah malheureusement j'aurais bien les toucher avec ça avec le triple shot on aurait bien les toucher normalement donc 10 kills c'est pas énorme on espère au moins faire une ventaine de kills même si c'est pas entre guillemets hop il va s'arrêter par ici hop on va récupérer ça à cet endroit là il va vachement bien ouais il campe un petit peu là c'est un petit peu chiant hop on va essayer de shooter ceux qui sont en haut pour shooter vraiment tous ceux qui sont en haut il faut utiliser la bombe est-ce que la bombe on va rien faire c'est qu'on a déjà satisfait hop on va rester chez là on va attendre parce qu'il campe oui j'ai réussi à toucher non on va essayer de toucher ouais on va essayer de toucher toi hop toi je te fais plus oh elle a déjà sa bouillage c'est déjà pas mal je les ai récupérés donc j'ai déjà pu t'utiliser limite ouais hop oh merde j'ai loupé c'est moi qui l'a eu hop oh merde c'est un peu chaud parce que j'ai encore le ah j'ai plus chaud que chaud j'ai même pas fait d'être parce que j'ai fait partie oui bon 14 kills je sais c'est la merde ouais là en fait c'est hyper parce qu'il campe en gros il ne marche pas beaucoup non hop là on va utiliser le même carton on ne va pas économiser hop je suis mort mais là on va tuer une grosse partie de tous les campers voilà on voit dans les chats hop hop là j'ai réussi à en tuer 2 de plus hop déjà 20 kills c'est pas énorme je sais pas je viens de tuer 21 kills là on perd énormément là pas qu'il me perde de temps mais quand même parce qu'en fait ils bougent pas beaucoup donc ils arrivent dans leur spawn et on peut pas les bouger de leur spawn il y a eu tellement de toucher comme ça et souvent ça se finit comme ça sur ces campers et parfois il y a des clacompes comme ça c'est un petit peu chien et le seul moyen de les déléger c'est avec le même qui a pas compté mais qui pique 10 je n'ai pas énormément 10 c'est pas rapide c'est pas avec les gamins de l'équipe comme ça mais on arrive officiellement à les couches parfois et voilà j'en ai un petit peu 1 on va bien en mettre un petit dernier avant la fin de la partie dans cette kill c'est pas non c'est pas un tout de même voilà j'ai fait le point de cette kill sur cette map j'y avais largement quand même une vidéo dessus en tout cas vous en toutez pas une vidéo extra énorme là avec 40 kills moi je ne serai pas un tout de patron donc j'espère que cette vidéo en deux parties vous aura plu qu'elle n'est pas trop courte j'espère et donc on se retrouve dans une prochaine vidéo salut c'était valuebox merci 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 merci